Ces journaux vous sont offerts par le FPU, font des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. La grande édition c'est tout de suite sur BC Télévisions. Chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue. Voici le sommaire de ce vendredi. Le forum du génie scientifique est terminé. C'est le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, qui a présidé la cérémonie de clôture qui s'est soldée par la remise des médailles aux lauréats. Le parti SID a obtenu l'autorisation des autorités de la ville-provence de Kinshasa pour l'organisation du meeting populaire prévu ce samedi 31 août 2024. Les Soudanais sont toujours victimes des inondations. Ce vendredi, un pont stratégique s'est effondré dans le nord-est du pays. Les détails, c'est tout de suite. Voilà tout pour les sommaires. Encore une fois, bonsoir et bienvenue. Si vous nous rejoignez au Palais du Peuple, le chef de l'État a présidé la cérémonie de clôture de la deuxième édition du forum du génie scientifique congolais. Félix Tshisekedi a visité également les stands des inventeurs et a remis les médailles aux lauréats presse présidentielle. Le génie scientifique est une discipline qui met en conjonction la créativité, l'innovation et les compétences techniques pour résoudre les problèmes complexes d'une société. Chercheurs, inventeurs et innovateurs déclinés en plusieurs disciplines, tous passionnés par les sciences et la technologie, ont pendant quatre jours participé à la deuxième édition du forum du génie scientifique congolais. Des assises qui avaient pour objectif de promouvoir les innovations made in DRC et d'intégrer les talents congolais dans le développement socio-économique de la République démocratique du Congo. Le président de la République, Félix Tshisekedi Chilombo, qui tient à l'importance du génie scientifique pour le développement économique et social du pays, a marqué de sa présence la cérémonie de clôture qui a connu la participation de plusieurs personnalités et responsables des différentes institutions du pays. Une présence qui traduit la détermination et le soutien de la plus haute institution du pays pour ce secteur vital qui conduira à non point douter à l'émergence économique et sociale de la RDC. Après avoir communié avec ses inventeurs, innovateurs et chercheurs à travers une visite des différents stands, le chef de l'État a promis un accompagnement à travers une structure de coordination interministérielle dont la séance tenante instruit la mise en place dans un plus bref délai. Elle aura pour mission de veiller au progrès scientifique réalisé dans le secteur. Il apparaît plus que nécessaire d'envisager la création d'une structure de coordination interministérielle qui aura pour mission de veiller à la mise en œuvre effective des politiques de recherche et d'innovation dans tous les domaines de la vie nationale. Le ministère de la recherche scientifique et d'innovation technologique qui organise ses assises indique que ce conclave scientifique vise à mettre en place un véritable politique de recherche technologique rigoureuse et volontariste suivant la vision clairement exprimée du président de la République dans le domaine de la recherche et de l'innovation technologique. La remise des prévets aux participants par le président de la République a clôturé la cérémonie du jour. Restons toujours à la présidence où les chefs de l'État ont échangé avec une délégation de l'Union africaine de la jeunesse, UPJ en sigle, conduite par la ministre congolaise de la jeunesse, Noëlla Aena Gato. Plusieurs sujets ont été abordés. Regardez. Kinshasa abrite le premier sommet des présidents des conseils de la jeunesse africaine et un rendez-vous organisé par le Conseil national de la jeunesse de la République démocratique du Congo. A marge de cette rencontre, la ministre de la jeunesse et de l'éveil patriotique Noëlla Aena Gato Nakwipone a conduit auprès du chef de l'État Félix Antoine Tshiseke de Chilombo, la délégation des présidents des conseils nationaux de la jeunesse africaine, venu non seulement présenter les civilités aux chefs de l'État qu'il considère comme les champions de la jeunesse, mais aussi lui témoigner la solidarité de la jeunesse africaine avec le peuple congolais, victime de la crise sécuritaire dans l'Est du pays. Précision du directeur de l'Union de la jeunesse panafricaine, Moumouni Dialla. Nous sommes venus donc à l'occasion du premier sommet des présidents des conseils nationaux de jeunesse sur la paix, la sécurité et le développement en Afrique. Il était de notre devoir de passer présenter notre civilité, notre civilité à son excellence, M. le Président de la République, mais aussi le remercier pour tout l'accompagnement, l'assistance auprès de la jeunesse africaine, en tant que champion de la jeunesse africaine. Et également manifester notre solidarité à travers son excellence avec le peuple congolais pour la situation que vit le pays dans l'Est. Et aussi montrer que nous sommes solidaires et nous apprécions les efforts de son excellence, M. le Président, à contribuer à un retour de la sécurité, de la paix, et surtout en optant pour la voie du dialogue, de la concertation et de l'ouverture. Nous avons compris qu'il y a eu un horaire attentif et il était très content de nous recevoir. Également, il a encore manifesté tout son désir et son souhait d'accompagner, continuer à accompagner la jeunesse africaine. Le Président de la République a accueilli avec satisfaction et beaucoup d'intérêt l'élan des solidarités de la jeunesse africaine vis-à-vis du peuple congolais pour le retour de la paix et la sécurité dans l'Est de la RDC. La rencontre s'est terminée en toute convivialité par une photo des familles, le Président de la République, la ministre de la Jeunesse et tous les représentants de l'Union de la Jeunesse panafricaine présents à Kinshasa. On poursuit ce journal 50 bus anti-émeutes sur les 250 commandés par le gouvernement ainsi que 20 motos ont été remis à la police nationale congolaise les jeudis 29 août dernier. C'est dans l'objectif de renforcer la logistique de la police nationale congolaise lors des opérations de maintien et de rétablissement de l'ordre public sur le terrain. Jeunesse panafricaine. Lui, à son tour, les a donnés au directeur de la logistique de la PNC. Prenons la parole, le patron de la sécurité a appelé les bénéficiaires à en faire un bon usage. Donner les moyens qu'il faut à la police nationale en termes d'équipement pour lui permettre de jouer son rôle. Son rôle premier qui est celui de sécuriser notre population. Déjà avec ces engins, ces véhicules et un premier petit lot de motos qui vont servir à nos agents de la police, nos populations seront mieux sécurisées et on va faire davantage. Et je tiens à ce que vous puissiez préserver cela en bon père de famille, que vous puissiez avoir l'œil sur tous vos agents pour qu'ils le préservent en bon père de famille. Cette acquisition du gouvernement congolais vient appuyer et renforcer la logistique de la police dans les opérations de maintien et de rétablissement de l'ordre public sur les terrains. Et puis le ministre des Ressources hydrauliques et de l'électricité Teddy Luamba, accompagné des sons homologues de son collègue de l'industrie Louis Watoum Kabamba et du directeur de cabinet de la première ministre ont effectué une visite d'inspection à Madimba. Nous sommes dans le Congo central. Cette visite avait pour objectif s'assurer de la restauration du courant électrique dans un avenir proche dans trois localités de cette province suivie. Après les cris d'alarme de la population locale sur le manque d'électricité, la dénonciation de l'arrêt des travaux d'électrification depuis plusieurs années par manque des main-d'oeuvre dans les agglomérations de Maïdi, L'Inf ou N'Gueba, cette visite vient à point nommé. Et sur place, le ministre a lui-même fait un constat alarmant les délabrements des matériels abandonnés et exposés aux intempéries, au petit séminaire de Maïdi où s'en stockaient les matériels de la SNEL, c'était le chaos, les câbles électriques et les transformateurs abandonnés exposés à la belle étoile. Saisi de la situation, le ministre Teddy Luamba avait ordonné la reprise sans condition des travaux. Et aujourd'hui, Teddy Luamba a voulu personnellement vérifier l'avancement des travaux et répondre aux besoins de la population, l'électricité étant l'une des priorités du chef de l'État. Teddy Luamba affirme son implication personnelle pour la réussite de ce projet. Nous avions résolu, en conviant à la SNEL, de pouvoir se déployer pour exécuter les travaux d'électrification de la cité de Maïdi, d'N'Gueba et de l'Info. Alors nous nous étions donné un target de deux semaines pour repasser ici, pour faire cette visite-là. Et en venant ici, nous avons décidé de pouvoir venir accompagner du ministre de l'Industrie parce que l'électricité que nous allons mettre en service ici nécessitera un développement et ce développement va passer par l'industrie. Pour sa part, le ministre de l'Industrie a en outre souligné l'importance de cette collaboration entre les deux ministères pour reprendre aux attentes de la population. C'est une complémentarité, c'est même une complicité parce qu'on ne peut pas parler d'industrialisation sans énergie. C'est ainsi que nous sommes ensemble ici parce que nous savons que la capacité énergétique qui sera déployée ici ne sera que très peu consommée par le domestique. Et tout le reste, qu'est-ce que nous en faisons ? Nous devons industrialiser. Pensez au micro, au petit témoin d'industrie que nous pouvons implanter ici. C'est ainsi que nous avons anticipé pour venir voir ce qui peut être fait ici pour qu'enfin cette contrée se développe. Il s'y est dénoté que la visite du ministre Teddy Luamba à Madimba est un signe d'espoir pour la population de cette région qui a longtemps souffert du manque d'accès à l'électricité. Et de l'autre côté, la ministre d'État en charge de l'Éducation nationale et nouvelle citoyenneté Raïssa Malou a procédé les jeudis derniers au lancement des travaux du groupe thématique Éducation. Ses assises réunissent le gouvernement et ses partenaires techniques et financiers autour de l'éducation. Suivez. C'est donc la première réunion du groupe thématique de l'Éducation sous la présidence de la ministre d'État, Raïssa Malou. Cette rencontre vise à renforcer la coordination et le dialogue entre tous les acteurs du secteur afin de favoriser une action concertée autour des objectifs et réformes prioritaires. Notre objectif commun est de doter la République démocratique du groupe d'un capitalement compétitif, essentiel à la création d'une grâce moyenne et dynamique. Au cours de cette réunion, plusieurs dossiers ont été présentés aux ministres du sous-secteur de l'Éducation, entre autres le dialogue dans les secteurs de l'éducation et de la formation, la présentation des instances de dialogue sectoriel, la présentation des principales réformes par sous-secteur et les dossiers prioritaires dans les sous-secteurs. C'est une opportunité que nous puissions partager ensemble des éléments d'information sur les différentes instances de dialogue sectoriel, mais également sur les grands dossiers en cours. Occasion également pour les partenaires techniques et financiers de présenter aux autorités leurs préoccupations. Je voudrais ici faire un peu le prévoyer pour qu'effectivement nous puissions travailler surtout aussi la question des données statistiques qui nous permettra d'avoir les éléments d'information de base pour bien planifier. Nous avons ici entendu parler de la question de la statistique et surtout en prenant en compte tous les sous-secteurs. Rappelons que l'adoption de la stratégie sectorielle de l'éducation et de la formation 2016-2025 est fondée sur la loi cadre de l'enseignement national. Ainsi, le gouvernement s'est doté d'un document de référence unique qui lui permet d'orienter ses actions de manière efficace et efficiente. Et dans un autre chapitre, lors d'une séance de travail avec le bon syndical des régies financières, le ministre des Finances de Doufouamba a rassuré à ces derniers que la prime des plus-values sera prochainement restaurée à un taux amélioré. Au sortir de cette séance, le président de l'intersyndical a exprimé sa satisfaction. On l'écoute. Nous nous sommes réunis avec lui aujourd'hui pour présenter quelques petits soucis que nous avions avant que nous ne présentions le cahier de charge qui va déterminer notre parcours avec ses prestations. Le premier souci d'emblée à la volée était l'arrêté que nous, nous souffrions depuis tout ce temps, l'arrêté de la pré-value. Et le ministre s'est impliqué déjà parce qu'il en a déjà parlé. Et le deuxième souci était la prime spécifique de toutes les régies. Là-dessus, nous allons préparer un cahier de charge pour que chaque régie présente ses préoccupations. Et aussi, nous avons parlé de paiement à temps de la rétrocession. Là aussi, nous avons retenu qu'il était mieux, effectivement, qu'on ait des ministres comme lui, des fils maison, qui connaissent les problèmes. Parce que là, nous sommes déjà en parcours pour éponger toutes les arriérés que nous avions. Et je vous disais au sommaire que l'hôtel de ville de Kinshasa a donné son accord dans la soirée du hier à SID pour le meeting de son président Martin Fayoulou ce samedi 31 août 2024. Martin Fayoulou sera donc accueilli à l'aéroport international d'Unjili avant de se rendre au terrain Mambenga dans la commune d'Unjili pour le meeting de la cohésion nationale. On écoute tour à tour le ministre provincial de l'Intérieur et les secrétaires généraux de l'ESID. Nous sommes accordés avec eux sur l'accueil et même la tenue des manifestations qu'ils ont demandées. Donc, je crois qu'à ce niveau-là, nous pouvons leur faire confiance pour qu'eux aussi puissent s'impliquer dans la sécurisation de cette manifestation. Et que la République est carrément divisée dans deux camps. Il y a les patriotes qui souhaitent la cohésion nationale et il y a les saboteurs de la République qui ne veulent pas de cette cohésion. Voilà pourquoi, en harmonie avec l'hôtel de ville, nous avons convenu que nous irons à l'aéroport international d'Unjili pour accueillir le président, le commandant du peuple Martin Fayoulou Madidi. Le samedi 31 août, là où il va atterrir avec son avion, j'ai dit à l'aéroport international d'Unjili. Et l'accueil va partir de l'aéroport jusqu'au terrain Mambenga qui est situé à l'avenir de l'entrée Kimbouta. Au Soudan, un pont stratégique s'est effondré aux portes de la ville de Tokar, dans l'état de la mer Rouge, dans le nord-est du pays. Une situation qui explique la continuité de la souffrance des Soudanais causée par les inondations. Plus des détails avec nos confrères de TV5Monde. Ils veulent fuir Tokar, coûte que coûte. A l'entrée de la ville au sud, ce pont a cédé sous la force de l'eau. Alors ces hommes ont traversé une partie de la rivière, pourtant agité, sur des canaux de fortune. Ils rejoignent l'autre rive et ce qu'il reste de la route grâce à des cordes faites de tissus récupérés et grâce à la force de leurs compatriotes. La débrouille pour survivre. Les camions sont bloqués, il n'y a pas moyen de traverser. Les gens montent et descendent à l'aide de cordes. Ils sont affectés, ils ont perdu leur bien dans les inondations. Ils sont fatigués, ils n'ont rien. On espère que le gouvernement va nous apporter plus d'aide pour que les habitants de Tokar puissent se mettre à l'abri. Car on est encore au milieu de la saison des puits et les inondations devraient empirer selon les prévisions météo. Combien sont-ils coincés à Tokar ? Combien sont morts ? Comment les survivants vont-ils se nourrir alors que l'eau a noyé leurs champs, emporté leurs bétails ? Et que les camions sont bloqués sur cette route qui reliait Tokar à la grande ville de Port-Soudan, à 160 kilomètres plus au nord. Un kilo de sucre coûtait 2200 livres. Maintenant, il coûte 3000 livres, presque 5 dollars. C'est à cause de la destruction du pont que les prix ont augmenté. Comme le pont est détruit, nous on ne peut pas bouger, ça fait 8 jours. Un peu plus loin, en contrebas de la route, Ahmed Adab reprend des forces. Il a réussi à s'enfuir avec sa mère, sa tante, sa femme et leurs trois enfants. Mais ses réserves de sorgho et de farine ont été balayées. Deux de ses chèvres et son âne sont morts. Il n'y a pas de nourriture ici, regardez nos affaires, on n'a pas de nourriture. On a très la chèvre qui nous reste, on a obtenu un litre de lait qu'on a coupé avec un litre d'eau. D'autres familles affluent. Certains ont pu sauver plus de bien que d'autres. Des camions et des bulldozers répandent du sable sur la route, par endroits boueux afin d'aider aux évacuations. Chaque année, le Soudan a fait face à des inondations pendant la saison des pluies qui durent de mai à octobre. Mais cette fois-ci, les conséquences devraient être bien plus graves que d'habitude. Le pays est en guerre depuis bientôt un an et demi. C'est tout pour ce soir, mais avant de nous dire au revoir, voici l'essentiel à retenir. Le forum du génie scientifique est terminé. C'est le président de la République, Félix Antoine Chisekézi, qui a présidé la cérémonie de clôture qui s'est soldée par la remise des médailles aux lauréats. Et le parti politique SID a obtenu l'autorisation des autorités de la ville-provence de Kinshasa pour l'organisation du meeting populaire prévu pour ce samedi 31 août 2024. Et enfin, les Soudanais sont toujours victimes des inondations. Ce vendredi, un pont stratégique s'est effondré dans le nord-est du pays. Fin de ce journal, madame, monsieur, merci à vous de nous avoir suivis. Restez branchés au programme de Baissez Télévisions. Ça a été un réel plaisir pour nous d'être avec vous. Et on se retrouve prochainement et ce sera avec le même plaisir. Au revoir. Ce journal vous a été offert par le FPI. Fond des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Merci. Merci.